bonsoir je vous fais cette petite vidéo j'avais pas trop prévu de la faire voilà je voulais faire un cadeau à une personne que j'apprécie beaucoup et donc du coup la carte est en cours de séchage vous savez nous l'avons fait en tuto juste avant donc elle est là la carte voilà elle est en train de sécher donc vous voyez que j'ai rajouté des paillettes et j'ai rajouté un peu de neige voilà je trouvais ça sympa donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc je vais attendre qu'elle finisse de sécher totalement et puis demain je la montrais donc sur un papier vous voyez j'ai mis du double face derrière et puis donc pour accompagner cette petite carte j'ai eu l'idée de faire une petite créa lumineuse car j'ai une de mes voisines je vais vous montrer qui m'a commandé ceci voilà donc je suis désolée pour le désordre je suis vraiment envoyé en pleine créa donc elle m'a commandé celui là je l'avais fait pour moi vous le verrez en présentation dans ma crèche de noël de une ou deux je sais plus une deux ou trois vidéos en arrière de celle ci je l'avais fait en beaucoup plus grand elle me dit oh mais c'est vraiment chouette ce que tu fais donc c'est une voisine qui me commande des bougies partie light voilà donc l'autre fois elle est passée à la maison vu qu'elle est même pas à deux minutes juste à côté de chez moi c'est vraiment une voisine elle me dit bah écoute marilyn je viendrai de te commander des bougies partie light donc c'est une de mes plus fidèles clientes au niveau partie light et puis donc je venais de j'avais fait la veille j'avais fait ma crèche parce que la veille je vous explique qu'elle est venu commander ses bougies et il y avait des produits qu'elle le souhaitait avoir en promo mais les promos commençaient que le lendemain matin donc du coup le lendemain matin elle vient me dit bah écoute je viens de te payer ma commande d'hier vu qu'aujourd'hui c'est en promo enfin vu que la date est passée en promo donc elle m'a commandé donc ses produits partie light qui était donc en promo le lendemain matin et à me dire mais j'aime trop ce que tu es ce que tu as fait c'est trop joli est ce que tu pourrais me le refaire en plus petit donc voilà c'est chose faite donc ça rien à voir avec le plus grand mais voilà j'ai essayé de garder l'esprit du plus grand donc en beaucoup plus petit donc je vous explique donc j'ai utilisé du carton sur l'arrière donc j'ai fait comme un plateau en carton j'ai mis donc du papier glitter dessus j'ai tressé de la laine de la simple laine marron et doré je l'ai tressé comme une tresse et je l'ai mis donc tout autour voyez du petit sapin j'ai acheté une boule polystyrène que j'ai aussi enroulé de laine voilà et mes mes triangles mais sapin j'ai fait avec du carton aussi donc que j'ai dévidé par le centre donc en taille plus petite donc là il me reste à mettre une étoile sur chaque et ce sera fini donc voilà j'ai entouré de laine blanche et j'ai rajouté de la laine dorée dessus et puis je suis venue mettre deux boules de noël et deux pompons et pour celui ci je suis venue mettre trois boules de noël dans quatre boules de noël pardon et un pompon voilà j'espère que ça lui conviendra j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le reproduire même en plus petit donc voilà la partie de la vidéo et ensuite tout en fouillant donc dans mes caisses de noël je suis tombé sur donc c'est du vert c'était un lustre qu'on avait et ça faisait donc des formes cloches donc j'en ai trois comme ça et j'ai mais pourquoi pas faire une déco de noël lumineuse donc eh ben j'ai farfouillé dans mon carton j'ai retrouvé un rondin de bois j'avais trouvé chez action l'année passée j'ai retrouvé aussi un petit rondin de bois comme ça de chez action j'avais des branches de sapins donc en faux bien évidemment donc je suis venue en mettre une ici une là et j'ai essayé de faire comme un petit sapin comme une petite branche de sapin juste là ici j'ai mis donc un petit gros lot qui vient de chez action j'ai mis un père noël que j'avais trouvé chez nose là je sais pas si vous allez bien voir focus voilà ici j'ai mis une pomme de pain j'ai mis une petite baie rouge j'ai rajouté un petit cerf blanc de chez team holt j'ai mis de nouveau une petite baie rouge ici et derrière j'ai mis j'ai mis ça dans le fond pour ça habille un peu deux petites pommes de pain donc j'ai mis de la fausse neige dessus donc j'ai collé à la colle chaude j'ai mis des pompons blancs tout autour du rond du haut ici je suis venue mettre une branche de baie j'ai mis une pomme de pain ici et ici une étoile voilà et je suis venue mettre de la fausse neige ici donc j'ai mis de la colle chaude et j'ai simplement déposé ma fausse neige dessus voilà tout autour et puis là j'ai mis de la colle patex et j'ai mis de la fausse neige également sur le dessus du rondin voilà tout autour aussi voilà donc franchement j'aime beaucoup le résultat le rendu final finalement vous voyez je suis vraiment partie de rien et j'aime beaucoup le rendu voilà donc j'espère que ça plaira aussi à la personne qui le recevra et donc une fois donc là c'est allumé puis une fois éteint ça donne ça voilà là c'est éteint donc on verra peut-être plus les détails voilà le petit gros lot le père noël les petites baies voilà les pommes de pain hop et puis le devant donc comme je vous disais la petite étoile rouge la pomme de pain les petites branches de sapin les baies voilà c'est vraiment je vous dis bien de la récup 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 et j'ai donc mis sur l'arrière alors vous voyez hop simple sur l'arrière ici et puis là elle aura le boîtier mais le boîtier je vais pas le fixer voilà elle aura juste à le cacher derrière on met de la petite mousse dessus enfin après elle peut mettre quelque chose dessus et vous voyez une fois qu'il est caché derrière on ne voit plus quoi et franchement bah j'aime beaucoup le résultat je suis vraiment partie sans savoir comment j'allais j'allais organiser ça et franchement j'aime beaucoup le rendu voilà sur ce je vous souhaite de passer une bonne soirée moi je vais vous laisser je vais aller me reposer un peu je travaille de nuit c'est ma deuxième nuit et après je serai deux trois jours en repos et bien évidemment je travaille pour les fêtes de noël voilà voilà mais bon c'est comme ça c'est chaque année voilà c'est une tourne chacun son tour mais voilà cet après-midi j'avais besoin de décompresser de faire des petites créas de noël voilà de le scrap moi me permet beaucoup de c'est ce qui m'a manqué d'ailleurs de me changer les idées et là avec noël bah j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire bien évidemment mais voilà voilà le petit résultat final et franchement j'adore donc j'ai plus qu'à attendre que ça sèche tout parce que là c'est de la colle patex comme je vous ai dit pour la neige et puis demain bah je ferai le petit colis voilà et puis je l'enverrai à la personne en espérant qu'elle le recevra avant noël voilà sur ce je vous laisse gros gros bisous et à très vite bye bye